Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce bulletin météo. Alors les conditions vont commencer à se dégrader pour le début de semaine prochaine. Regardez, avec cette animation satellite, cette fois-ci l'anticyclone reste cantonné sur l'extrême ouest de l'Europe et une perturbation en profil donc pour s'infiltrer par le nord. Alors ce lundi matin, alors ce ne sera pas flagrant, nous serons toujours concernés par des conditions plutôt anticycloniques avec des brouillards le matin, le soleil qui arrivera par la suite et puis concernant les températures, elles sont froides par endroits, 1 degré pour Strasbourg par exemple, moins 1 degré pour Dijon, 0 pour Charles-Ville-Mézières, 5 pour Lille, 4 pour Paris, jusqu'à 10 degrés pour le pays niçois. Pour ce qui est de votre après-midi, les effets de cette perturbation vont commencer à se faire ressentir avec des nuages qui se feront beaucoup plus nombreux, notamment sur les côtes nord-ouest mais également au fil des heures sur le Grand Est avec des nuages beaucoup plus envahissants et localement menaçants. Plus au sud, le soleil sera encore relativement généreux. Pour ce qui est des températures, elles arriveront à 4 degrés par exemple à Colmar, 4 degrés également à Dijon ou encore à Besançon, 8 à Lille, 10 à Paris et jusqu'à 12 degrés pour le pays niçois, encore 14 pour Bastia. Pour ce qui est de votre tendance, cette dégradation va se confirmer au fil des jours avec pour mardi et mercredi deux journées relativement instables avec de la pluie mais également de la neige en pleine. Cela reste encore à confirmer. Côté température, ça va commencer à baisser à compter de mercredi. Puis pour la suite, au niveau des températures, ça restera stationnaire mais ça va réellement baisser à compter du week-end prochain avec potentiellement le retour du froid qui se confirme de plus en plus. Puis côté ciel, ce sera plutôt variable avec une alternance d'averses et d'éclaircies mais avec des averses beaucoup plus fréquentes pour la journée dominicale. Mais encore une fois, cela reste à confirmer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau Bulletin Météo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...